Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yugi News. Aujourd'hui au programme, des nouvelles cartes, un nouveau jeu et le champion de France. C'est parti ! On commence tout de suite en félicitant le champion de France qui s'appelle Tristan, on va pas dire son nom de famille parce que de toute façon je l'ai pas non plus, qui a réussi à gagner et à se lisser la première place grâce à son deck salamment grande face à un deck SS, appelé Sky Striker et pas... vous savez. Ça a été une magnifique finale et surtout la dernière manche qui s'est déroulée finalement en un coup, c'était une magistrale. Bref, la suite. Et donc la nouveauté en ce qui concerne les bots, ça va être le sarcophage d'Oritine avec à l'intérieur 5 cartes secrètes rares que j'attends avec impatience, tandis qu'il va y avoir des cartes aussi bien exclusives que des dieux égyptiens à l'intérieur. Parfait pour moi, vous savez que j'aime les dieux égyptiens. Mais en plus de ça, il va y avoir des boosters, 5 boosters si je ne m'abuse, et des cartes secrètes, ultra et compagnie. Donc c'est très intéressant, ça sort le 29 août, la boîte est très jolie, c'est très bien pour les collectionneurs, c'est très bien pour les néophytes, on ne connaît pas encore le prix, mais la boîte est jolie. Alors, ça fait un argument de vente, c'est joli. Parlons maintenant du nouveau jeu vidéo, Yu-Gi-Oh! Legacy of Dualist, Link Evolution, qui va sortir donc sur Switch le 20 août, malheureusement, pour ceux qui ont déjà le jeu comme moi sur PS4 ou sur PC. Eh bien, il n'y aura pas de mise à jour de DLC, malgré les petites rumeurs qui tournaient par-ci par-là, ils ont enfin comiqué officiellement que ça allait être un nouveau jeu qu'il allait totalement exploiter le principe de la Switch, aussi bien au niveau tactile que le match local, ce qu'on ne peut pas faire sur console, à moins qu'on ait deux écrans, qu'on branche les consoles, enfin bref, c'est un peu compliqué, alors sur Switch, avec la petite tablette qu'on contrôle la télé ou chacun avec sa petite tablette, c'est bien plus pratique, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de mise à jour pour la version Legacy of Dualist sur les consoles. Mais bon, si vous avez une Switch, rendez-vous donc le 20 août. Et c'est à peu près tout pour les news, malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau, j'ai voulu faire un news assez rapidement, étant donné qu'il y avait le championnat de France, le temps de trouver le temps de la tournée et autres, mais ce ne sera pas un format qui sera, on va dire, hebdomadaire, ou ce sera un format qui enturera des grosses news, des grosses annonces, pas juste pas faire une vidéo quand il y a un booster qui est annoncé. Là, c'est vraiment parce qu'il y avait le championnat de France, plus le jeu vidéo dont j'avais oublié de parler au précédent news, plus le magnifique sarcophage. Sur ce, j'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous avez appris quand même certaines choses. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bises à tous les amis, salut !